Nous allons alors terminer cette série d'exercices avec l'exercice 3. Donc pour l'exercice 3, on compare souvent une enzyme à une clé qui n'a aucune seule série, soit le schéma suivant, ici vous avez le schéma. Et la série de questions posées est la suivante. Justifie cette comparaison en s'appuyant sur le schéma, en commentant le schéma. Dégage le mode d'action d'une enzyme. 3. Complète la légende du schéma. Et la deuxième partie de cet exercice, c'est que l'amylase salivère et la pepsine sont deux enzymes digestives. On fait agir chaque enzyme sur l'amidon, cuit et sur des protéines à trans-dégresses et pH convenables. Et les expériences réalisées et les résultats sont consignés dans le tableau suivant. Les questions. Première question, définir ce qu'on entend par l'enzyme. Deuxième question, justifie la présence de sucre-rédicteurs dans l'expérience U. Troisième question, justifie la présence de polypeptiques dans l'expérience GAD. Donc ici, dans ce genre d'exercice, comme nous avons l'habitude de le faire, il faut toujours commenter les schémas donnés, donc exploiter les schémas donnés, afin d'apporter des réponses claires. Donc c'est ce que l'on appelle l'exploitation du document. L'ensemble des conclusions et des réponses qui découlent de cet exercice vont simplement provenir de l'exploitation de ces documents. Donc ici, nous avons un schéma avec un dispositif, l'élément 1, l'élément 3, le produit en quelque sorte pour le complexe formé et ensuite le produit. Donc ici, l'objectif c'est de justifier cette comparaison, donc le fait de comparer une enzyme à une clé qui n'ouvre qu'une seule série, en s'appuyant sur le schéma. Donc il faut simplement analyser le schéma afin de justifier la comparaison d'une clé qui n'ouvre qu'une seule série avec une enzyme. Donc ici, vous pouvez voir que là, dans l'élément 1, parce que si vous remarquez bien, dans la troisième question, on demande de compléter le schéma. Donc cela veut dire qu'ici, nous ne sommes pas obligés de connaître le nom de chaque élément pour pouvoir apporter une réponse claire. Mais vous pouvez voir que l'élément 1 renferme un site qui est compatible à une certaine zone de l'élément 3. Et après cette compatibilité, quelques temps plus tard, on note une union entre l'élément 1 et l'élément 3. Et cette union aboutit à quoi ? À une dégradation de l'élément 3, mais l'élément 1 reste intact. Donc à partir de là, nous pouvons alors en conclure qu'il doit y avoir une certaine compatibilité entre l'élément 1 et l'élément 3, aboutissant alors à une dégradation de l'élément 3. Donc, cette comparaison est affirmative. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a alors une compatibilité entre un site de l'élément 1 avec une certaine zone de l'élément 3, permettant une dégradation de l'élément 3. Donc là, l'enzyme doit être alors compatible au substrat, permettant alors à une dégradation du substrat et la formation de produits. La deuxième question, c'est de dégager le mode d'action d'une enzyme. Donc ici, pour dégrader en quelque sorte, pour hydrolyser les substrats. Et le résultat obtenu de cette hydrolyse ou de la dégradation est abouti à la formation de ce qu'on appelle des produits. Et ces produits, ce sont des nutriments en quelque sorte. Donc, en résumé, excusez-moi, pour répondre à cette question, comment l'enzyme agit ? L'enzyme agit sur les substances en catalysant, en accélérant la dégradation, donc l'eau hydrolyse permettant la formation de produits. Et enfin, la question 3 dans la première partie, c'est de compléter la légende du schéma. Donc ici, vous avez un schéma avec un dispositif expérimental et les résultats obtenus. Donc ici, un correspond à quoi ? Il correspond à l'enzyme. Et le deux a un site qu'on appelle le site actif. Donc dans le cours, on avait vu que l'enzyme renferme toujours un site actif qui est toujours complémentaire, compatible à une certaine zone de ce qu'on appelle un substrat, donc permettant sa dégradation. Donc ici, un correspond à l'enzyme, deux correspond au site actif. Et trois, c'est le substrat. Donc l'union entre l'enzyme et le substrat forme ce que l'on appelle un complexe enzyme-substrat qui ici représente l'élément 4. Et enfin, après la dégradation, là vous avez l'enzyme qui reste intact, mais on a une dégradation du substrat formant ce que l'on appelle des produits. Donc cela veut dire quoi ? Ici, un, nous avons une enzyme. Deux, c'est le site actif de l'enzyme. Trois, c'est le substrat. Quatre, c'est le complexe enzyme-substrat. Et enfin, cinq, ce sont les produits. Donc, les produits qui découlent de la dégradation ou de l'hydrolyse du substrat. Donc c'est ça la première question. L'objectif, c'était d'abord de voir la monétation de l'enzyme. Qu'est-ce qui constitue une enzyme et comment l'enzyme peut fixer en substrat permettant sa dégradation. Et la deuxième partie de cet exercice, l'amylase salivaire et la pepsine sont deux enzymes digestives. On fait agir chaque enzyme sur l'amidon, puis et sur des protéines à 37 dmc et pH convenables. Et là, dans le cours également, nous avons vu que les enzymes agissent à une certaine condition de température et de pH. Donc, il faut une certaine condition de température et de pH pour avoir une efficacité de l'enzyme. Et on avait vu ensemble que les basses températures ont tendance à inactiver l'enzyme et les hautes températures détruisent les enzymes. Donc ici, vous avez une série d'expériences avec, partant de l'expérience 1 à l'expérience 4 et les résultats obtenus. Et les questions posées sont les suivantes. Définir ce qu'on entend par enzyme, justifie la présence de sucre réducteur dans l'expérience 1 et justifie la présence de polypeptides dans l'expérience 4. Donc, avant de répondre à ces questions posées, il faut d'abord exploiter les expériences et les résultats obtenus. Et dans la série d'expériences, vous pouvez voir que dans l'expérience 1, par exemple, on a mis en culture, ils ont mélangé simplement de l'amidon et de l'amidale salivaire. Et les résultats obtenus, c'est qu'après mélange, nous avons la présence d'un sucre réducteur. Mais si on met en culture les protéines et de l'amidale salivaire, il n'y a aucun changement. Donc, cela veut dire simplement qu'en présence d'amidale salivaire, l'amidon est hydrolysé et dégradé en sucre réducteur. Par contre, l'amidale salivaire ne peut pas hydrolyser les protéines. Donc, ce qui montre ici l'absence de changement et alors montrant qu'il n'y a pas de dégradation. Dans l'expérience 3, lorsqu'on met en culture l'amidon et la pepsine, il n'y a aucun changement. Mais si la protéine est mise en culture avec la pepsine, nous pouvons voir la présence de polypeptides montrant que la protéine ici est dégradée par la pepsine permettant la formation de polypeptides. Donc, il y a une digeste, il y a une digestion. Donc, à partir de là, nous pouvons alors définir ce qu'on entend par enzyme. Et ici, je rappelle que l'amidale salivaire est une enzyme, la pepsine également est une enzyme. Donc, l'amidale salivaire est une enzyme qui ajoute dans la dégradation des sucres, des sucres de façon générale, des sucres complexes comme l'amidon. Et la pepsine agit dans la dégradation des protéines. Donc, une enzyme, par définition, c'est une macromolecule protéine qui catalyse les réactions biochimiques et qui reste intacte après cette réaction. Donc, les enzymes sont spécifiques, et là, je répète, spécifiques à un seul substrat et à une seule réaction. Donc, d'où la notion de double spécificité. Et chaque enzyme doit agir à une certaine condition de température et de pH. Donc, grosso modo, c'est ça le terme enzyme, donc qui constitue une macromolecule protéine, dont le rôle c'est de catalyse les réactions biochimiques et qui reste intacte après cette réaction. Les enzymes ont toujours un site actif qui est compatible avec une certaine zone du substrat et ne catalyse qu'une seule réaction et qu'un seul substrat, d'où le nombre de double spécificité. Il faut également noter que les enzymes n'agissent qu'à une certaine condition de température et de pH qu'on veut qu'on veut n'aider. Donc, après cette définition, la deuxième question, c'est d'essayer la présence de sucres réducteurs. Donc, ici, dans la première expérience, lorsqu'on met en culture l'amidon et l'amylase salivère, nous pouvons avoir la présence, nous pouvons voir qu'il y a la présence de sucres réducteurs. Et ici, le sucre réducteur, ce n'est rien d'autre que le glucose. Donc, cela veut dire quoi? Que l'amidon, en présence de l'amylase salivère, est dégradé et hydrolysé en glucose. Donc, ici, pourquoi? Comment est-ce que c'est la présence de sucres réducteurs? Cela s'explique simplement par le fait que, ici, l'amylase salivère est l'enzyme spécifique à la dégradation de l'amidon permettant la présence de sucres ou la formation de sucres réducteurs qui est ici le glucose. Et ici, comment mettre en évidence ces éléments? Il faut simplement réaliser le test avec l'eau iodée d'une part et la liqueur de phéline d'autre part. Et dans la troisième question, je suis la présence de polypeptides dans l'expérience 4. Dans l'expérience 4, lorsqu'on met en culture une protéine avec la pepsine, vous pouvez voir la formation de polypeptides. Alors que lorsqu'on met en culture une protéine avec de l'amylase, on n'a pas de changement. Donc ici, nous pouvons alors voir la pepsine et l'enzyme spécifique permettant la dégradation de protéines en acides aminés ici qui constitue les polypeptides. Donc ici, comment les mettre en évidence? Il faut juste effectuer des réactions, des tests sur les réactions de bureaux sans trop protéines. Et s'il y a la présence de précipités orangées ou de précipités moches, nous pouvons en conclure qu'ici, il y a une hydrolyse, donc il y a une dégradation. Donc à partir de là, il faut noter que la présence de polypeptides s'explique simplement par le fait que la pepsine a hydrolysé la protéine permettant la formation d'acides aminés. Donc ici, nous aurons alors la formation d'acides aminés. D'ailleurs, c'est ce qui met fin à cet exercice, donc à la série d'exercices sur la digestion des aliments en vitrément. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la dernière série d'exercices sur le programme de la classe de 1er S intitulé l'absorption intestinale. Donc de la distribuer des aliments.